Salut tout le monde, c'est Fulminant et aujourd'hui encore pour une nouvelle série sur Minecraft, une série modée, oui vous l'attendiez tant, ce n'est malheureusement pas la suite de Technocraft, la série que j'ai finalement abandonnée parce que c'est une série qui était trop axée sur les mods à mon coup, et donc du coup on s'est dénaturisé Minecraft, et donc du coup, voilà c'était plus pareil. On est donc reparti sur une nouvelle série modée Minecraft, mais cette fois-ci avec plus axé sur le Minecraftania, puisqu'il n'y aura qu'un seul et unique mod pour l'instant, je ne suis pas fermé à des propositions, mais je serai très exigeant sur les mods, puisque je ne veux que ce soit que des mods assez externes, entre guillemets, qui ne dénature pas le jeu, et le mod en l'occurrence ici, alors déjà, vous allez me dire que ça dénature un peu le jeu, c'est un mod qui rajoute des minéraux dans le jeu, donc c'est le cuivre, l'étain, le zinc, enfin voilà, des mods comme ça, il y en a à poison, je vais essayer de fournir quand même le nom du mod, parce que, voilà, donc le mod s'appelle, Wealth of Haft Underground, par Christian, voilà, c'est mon premier mod, enfin, c'est un français en plus, c'est assez rare de nos jours, d'avoir des mods français, et en tout cas, bah du coup, et ça rajoute 5 minéraux, donc le cuivre, l'étain, le zinc, l'argent, l'argent, il y a un autre que j'ai oublié, mais je vous retrouverai plus tard, plus des alliages, tout ça, mais ce qui est bien, comme il le dit dans son, je ne sais pas faire de craft, table de craft, parce qu'il y a un déjà-java, comme il le dit, il n'y a pas de machine en plus, c'est simple craft, assez simple, et donc du coup, avec ça, on pense à des outils, des armures, et donc du coup, forcément, pas de, par exemple, de possibilité de construction, ou quoi que ce soit, c'est juste un truc annexe, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah oui, d'accord, ouais, ok, alors j'avais choisi le site de la map, parce qu'il était sympa, qu'on pouvait faire à côté d'un tchpnj, mais je ne m'attendais pas à ça, quand même, euh, bah du coup, il n'y a pas de table de craft ici, on va en créer, mais il y en a une à côté, bref, sinon, autre particularité de cette série, c'est une map avec un scie de précis, forcément, mais surtout, comme vous pouvez le voir à la hauteur, je suis en 188, donc du coup, j'ai augmenté la hauteur par rapport au sol, euh... Bon, peut-être pas la mettre là, parce que ça reste de cramer, en fait, j'ai peur de la lave, j'ai peur qu'il fasse tout cramer, donc on va mettre ici la table de craft. En fait, euh, par exemple, le fer, qui se trouve qu'il y a à partir de la couche 64, normalement, là, il va pouvoir être trouvé à partir de la couche, à partir de la couche, euh... Par contre, je vais peut-être tuer les vaches maintenant, pour qu'elles meurent, elles meurent dans la lave. Comme vous pouvez le voir, on est en 1.9, donc, euh, voilà, pas mal, on va pouvoir utiliser les deux mains. Je vais d'embarquer qu'on a 10 obsidiennes, donc si on veut rush le nether, on pourra, euh, aisément. Mais je ne compte pas faire tout de suite, hein, on va peut-être partir en grotte assez rapidement, je n'en ai pas vu en quoi, mais bon, ça peut se faire. Alors, on va commencer à explorer les grottes, je vais chercher s'il y a une autre grotte, je vais quand même vous montrer le paysage, parce que... Voilà, quoi, c'est pas de l'ampli Fied, mais on n'est pas loin. J'ai aussi boosté la taille des grottes, pas la taille des filons, il n'y en a pas. Oula, what the fuck. Euh, ouais, mais encore, c'est intéressant. Euh, excusez-moi, petit bug, donc du coup, euh, on va partir tout de suite sur de... Bah, récolte, des champs. Autre chose aussi, le premier épisode se fait en solo, mais je compte, enfin, je vais essayer, dans la mesure du possible, de faire un épisode, jamais seul. Et, euh, on va dire, par exemple, si la prochaine fois, vous voyez Dolmino en épisode, par exemple, pour les deux ou trois prochains épisodes, ça sera Dolmino. Puis, après, pour les quatre suivants, pourquoi pas, euh, je sais pas, moi, je pourrais inviter, euh, VV, voilà, enfin, voilà, quoi, je pourrais inviter des gens que vous connaissez déjà, parce que vous l'avez déjà vu sur des séries, donc là, par exemple... C'est là, tranquille, toi, t'inclure. Par exemple, là, en l'occurrence Dolmino, bah, on a fait plusieurs parties sur Epicub ensemble. Euh, VV, bon, avec VV, on a quand même tourné la série R4KVZ, qui est actuellement la série la plus longue, sur ma chaîne. Qui était une très bonne série, d'ailleurs, il faudra qu'on en refasse une comme ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est reparti sur une série modée. Euh, principalement, euh, en caverne. Et, euh, comme vous pouvez le voir au titre de l'épisode, ça s'appellera Spirit... Euh, euh... Enfin, je sais pas comment il s'appellera, exactement. Spirit of Darth, ou... Darth Spirit, ouais, plus comme ça, ouais. Darth Spirit, l'esprit du noir. Enfin, on va repartir en grotte tout de suite, pour vous montrer. Et donc, du coup, oui, parce que, finalement, Minecraft, au départ, c'est quand même un jeu, euh... Qui était normalement axé... Qui était, au départ, axé sur, euh... Bah, sur le minage. Parce que, quand même, le jeu, au départ, s'appelait Cave Game, quand même. C'était un jeu où on était en grotte pour miner. Et, je trouvais aussi que, bah, les grottes étaient pas très profondes. Enfin, au départ, je trouvais ça intéressant, tu vois, on descendait longtemps, puis... Récemment, je peut-être... Si vous avez vu passer, j'ai fait deux tutos sur Stellar Overload. Mais, euh, je vous ai pas fait de l'explay sur Stellar Overload, mais j'ai quand même fait le jeu entièrement. Et quand on descend tout au fond des grottes... Enfin, déjà, on peut pas... Enfin, j'ai pas réussi à atteindre le fond de la planète, comme on peut dire. Alors que là, si je descends comme ça, on n'est pas cinq minutes, j'arrive à aller à la bedrock. Je pense que, pour arriver au centre de la planète, dans Stellar Overload, il faut s'accrocher, quand même. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas augmenter la hauteur de Minecraft. Parce que là... Bon, normalement... Enfin... Je vais peut-être pas descendre en bas, mais... Je pense que là, on a 60 blocs, pas plus. Il y a les citrouilles en bas, pas mal. On a pas mal de choses à explorer, surtout en grottes. Donc, forcément, j'ai agrandi les grottes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que si, ça va être nul, quoi. Pas de millage optique en, euh, je ne sais pas combien d'épisodes. Enfin, ça va être nul, quoi. Par contre, je trouve pas de charbon, c'est ménière. Je sens que je vais devoir faire du charbon de bois. C'est chiant. Bah, vous savez quoi ? Aujourd'hui, épisode 1 sur face. J'ai encore assez de fer, j'ai du bol. Et, euh, bah, le prochain épisode, on le fera, euh, pour la descente, dans les centrales de la terre, on le fera avec quelqu'un, hein. Pas très grave. Aujourd'hui, on va essayer de se, de faire un bon stock de, de bois, hein, parce que, je compte bien descendre sous terre et m'établir sous terre. Parce que j'ai pas encore testé la map, mais je pense que, si on doit descendre en couche, euh, intéressante, donc pour moi, couche intéressante, le diamant se trouvera à partir de la couche 32. Je vous mettra tout ça dans la description, si vous intéresse, la hauteur, à partir de laquelle je peux trouver des ressources. J'ai modifié tout ça, forcément. Donc, il faudrait, pourquoi pas, se faire une base, euh, un poste avancé, à la couche 40, un truc du genre, quoi. D'ailleurs, j'ai capté un truc. J'ai oublié de remettre le mode, la difficulté de normal. Parce que, comme ça, ça me permettait de faire mes tests sans être embêté par les mobs. Euh, et donc, du coup, la nuit va déjà tomber. C'est embêtant. Ouais, autre chose, il faut aussi que je me fasse pas mal de nourriture. Donc, nourriture, bois, et après, on pourra descendre en grotte. Hein. Je pense que ça pourrait être pas mal. Bon, il y a pas mal de poulets, en plus, c'est pas mal. Euh, entre autres, le mode, euh, qui rajoute les minerais, euh, permet aussi, euh, rajoute aussi des 3 minerais. 3 minerais et 3 alliages dans le nésar. Par exemple, tous les minerais. Enfin, regardez, il y a l'écran dessus et l'écran, euh, du jeu, c'est pas bon. Peut-être tuer les poulets, puis après, je vous montrerai ça une fois qu'on s'en va, on s'en va à l'intérieur. Putain, j'ai chié ce poulet. Peut-être, il va laisser là. Voilà. Fait combien de dégâts ? Oui, 9. D'accord, ça one-shot les poulets, il faut juste pas se spammer, en fait. Ok. Tout va bien, alors ? Pas se spammer, j'ai dit. Oh, il minerait ces poulets. Voilà, on va peut-être qu'on a une meilleure idée pour que vous voyez quelque chose. C'est pas très intéressant. Euh, les villageois, bah, on va s'installer, euh, pas dans la forge, c'est plus petit, j'aime pas. Excusez-moi, c'est ma table de craft. On va quand même se faire plaisir, on va piquer l'étape de craft ici. Les fours ici. Le coffre, je l'ai déjà récupéré. On va s'installer ici, dans le tronc sombre ici au fond. C'est possible une maison avec des bibliothèques, est-ce qu'il y en a ? Je crois pas que ce soit une maison avec des bibliothèques, si c'est une maison avec des bibliothèques, parfait. Ah, bon. C'est un problème comme un autre, hein, j'ai envie de dire. Il y a déjà une table de craft ici, parfait. On va pouvoir faire nos fours ici, et commencer à faire... ... les cuissons. Bon, forcément, là, je vais cramer tout mon bois. C'est un peu idiot, euh, des chunks ici, des cuissons. J'ai du pain, c'est pas mal. Bon, forcément, c'est le starter du coffre, hein. Table de craft. Hop. On va poser un peu tout ce que j'ai, là, sur moi. Ce qu'il faut faire cuire, ça. Les patates. Les plombes, on peut les poser. Ça, j'en aurai pas besoin, par contre. Attends, mais ils sont relous, les Benji. Qu'est-ce qu'ils vendent ? Ouais. Qu'est-ce qu'en faire ? Pas mal. Ouh, ça, par contre, ça me gâche de gars. Alors. Pendant ce temps-là, pendant qu'il fait nuit, je vais pouvoir vous lire la petite fiche que j'ai faite, parce qu'il y a pas mal de minerais. Et ça va être long. Donc, comme d'habitude, je vous le dis, ça va revenir dans la description. Là, je vous lis juste pour ceux qui ont la flemme d'y aller. Et le charbon, à partir de n'importe quelle couche, 255, la hauteur minimum, entre guillemets, pour trouver, donc c'est bon. Le cuivre et l'étain et ainsi que le zinc sont trouvables aussi à n'importe quelle couche. Donc, ça sera peut-être potentiellement ma première armure. Parce que le fer se trouve qu'il y a à partir de la couche 127. Et je descendrai peut-être pas aussi vite, aussi profond. Donc, peut-être que ma première armure ne sera pas une armure en fer, mais une armure en cuivre, voire en bronze. Parce que vous savez bien que les cuivres, plus l'étain, ça fait du bronze. Voilà. Moi, je teste d'ailleurs pour voir si... Si ça intéresse... Vraiment plus intéressant de faire une armure en bronze. Plutôt qu'une armure en cuivre ou en étain. Alors, forcément, mais... Est-ce que c'est vraiment plus avantageux ? Ça, il faut voir. Ensuite, on a l'argent, qui est à la couche 64. Du coup, l'or, l'argent, sur la couche 64. Le lapis, la zulie, à la couche 50. Comme vous voyez, c'est vachement plus haut que d'habitude. Parce que le lapis de la zulie, c'est vraiment à la couche 16. Le diamant, à la couche 32. La lave a été rehaussée pour qu'il y ait des lacs de lave à partir de la couche 30. La stone sera à la couche 23. Et ah oui, c'est vrai, c'était ça. Le titane, à la couche 16. Donc là, on arrive... Assez profond, quoi, quand même. On va descendre... Ça va être une sacrée descendre aux enfers, quand même. Et enfin, du coup, c'est une vraie plus inutile, mais je l'ai... J'ai carrément rebaissé le seuil par rapport auquel il était. L'émeraude, à partir de la couche 10. Normalement, c'est 16. Bref, j'ai descendu la couche 10. Ça sert à rien, mais comment dire, c'est un cultured trophée, quoi. On aurait pu y avoir de l'émeraude, c'est... On est descendu 190 blocs sous terre pour en avoir. Enfin... C'est peut-être une petite fierté, quoi. C'est peut-être dans... En pensant à tout ça qui a cuit, hein. On est pas mal. Le gravier. Ouais, cool, si je pouvais me faire un... Fleet and Steel. Parce que, mine de rien, quand on n'a plus de torches, avoir un briquet, c'est vachement efficace. Bon, du coup, pour cette série, ce qui est prévu principalement, la construction. De l'exploration, forcément. Il y aura des donjons. Puis, voilà. Du coup, ouais, je compte peut-être rajouter un mode de décoration, quand même, pour que ce soit intéressant. Je viens de penser au fait de rajouter un mode pour trier les coffres. Ça peut être pas mal. Excusez-moi, je vous avais rongé. Tente journée. Ok, il faudra aller récupérer du bois, parce que là, c'est... C'est... Bon, je vais le récupérer entre les deux épisodes, puis... Quoique. Quoique, quoi que. Et je n'ai pas le son du jeu, j'ai une cape, c'est ça. Excusez-moi, pareil, j'avais supprimé le son du jeu. Voilà, ça va être mieux. Du coup, pas de son pour ce premier épisode, qui était surtout un épisode blabla, pour présenter la série. Mais bon, c'est pas ultra grave, comme je vous l'ai dit, du coup, c'était la présentation. C'est vrai, puis... Prochain épisode, on commencera à partir vraiment en grotte, en exploration. Qu'est-ce que je peux vous dire de fait ? Bah rien, je pense que l'épisode va arriver à sa fin. Je voulais faire un épisode de 20 minutes, puisque là, je voulais parler de tout, puis là, c'est... C'est plus très intéressant. Et du coup, on va tirer à la prochaine, pour un épisode de... 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 De loire, de spirite. Ouais ? Ok, je voulais te faire un poulet qui s'est fuit tabassé, j'ai pas bien compris. On a des torches, on va en faire maintenant, et on va se quitter sur... Cet éclairage... De la maison... Attention... Oh mon dieu ! C'est enfin éclairé. Bon, on se terminera pas ici. on se dirait à te déplacer au plus vite on se dit à la prochaine c'était Fulminant allez, ciao ciao